qui pouvait être analysé par absorption atomique. Quel est le principe de l'absorption atomique ? SAA, spectroscopie d'absorption atomique. Le principe, il est simple. Donc, un atome, les atomes, ils sont toujours mélangés avec autre chose. Donc, il faut d'abord, on les met en solution. On ne va pas l'utiliser directement, l'emmolution. Après, on va, la solution, on va la rendre en petites gouttelettes. C'est ce qu'on appelle le nébuluseur. Je fais un chat. Après, les petites gouttelettes, elles vont passer soit dans une flamme, soit dans un four très chaud en graphite pour faire passer les atomes à l'état atomique, atomique, neutre. On l'appelle absorption atomique. Donc, il faut que l'élément analysé soit à l'état atome tout seul et gazeux. Alors, pour cela, il faut une grande température, soit par un four, soit par une flamme. Au bête, avec l'atome, on lui envoie une longueur d'onde qu'il va absorber. C'est la longueur d'onde préférée, Thao. Et il va l'absorber. Et nous, on va, quand il va l'absorber, l'intensité de la lune, on va avoir un signal. Et c'est ce signal qu'on va étudier, qu'on va prendre pour l'analyser. Alors, c'est une méthode quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire, méthode quantitative? Je vous écoute. Alors, vous savez, un cours, si je me mets en face d'un écran et je parle toute seule, ce n'est pas du tout intéressant. Un cours, c'est un échange. Je parle et vous me répondez. Si je parle toute seule, rappelez à l'écran, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, c'est une méthode très bien, mademoiselle. C'est une méthode quantitative, c'est-à-dire, c'est un droit pour calculer les concentrations. Et on peut calculer des concentrations très, 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 très faibles. De l'ordre du nanogramme, microgramme, nanogramme, très faible. C'est-à-dire qu'il y a une solution, on fait un chouillette, il y a un chouillette. D'accord? Alors, il y a maintenant, aujourd'hui, on va voir l'autre méthode qui est toujours une méthode spectroscopique, mais émission atomique. Alors, voilà, S-A-A, absorption, c'est-à-dire émission atomique. On va voir la différence, bien-être. Alors, l'émission atomique, S-E-A, spectroscopie d'émission atomique, elle aussi, elle emploie une flamme. On l'appelle aussi spectroscopie à émission de flammes. Donc, parce qu'elle emploie une flamme. On a besoin d'une flamme pour, justement, faire cette méthode. Alors, elle est très utilisée en analyse élémentaire, c'est-à-dire quand on veut analyser les éléments, les atomes, on l'utilise beaucoup. Elle est en même temps une analyse qualitative que quantitative, les deux. Et c'est une méthode simple. Donc, elle est très utilisée. Alors, c'est une méthode qui est spécifique, spécifique aux alcalins et alcalinotéreux. Alors, qui sont les alcalins et les alcalinotéreux ? Qui peut me dire ? Le bloc S, tu tapes le périodique. Exactement. Donc, la méthode, elle est spécifique aux alcalins et alcalinotéreux, parce que si vous regardez la configuration électronique d'alcalins et alcalinotéreux, les alcalins se terminent par quoi ? Qui dit-nous la configuration électronique ? L'alcalin, par exemple, le sodium ou là, n'importe quoi. L'alcalinotéreux. Donc, cette méthode, elle est spécifique aux alcalins et alcalinotéreux. Et on va voir pourquoi. Pourquoi elle est spécifique pour ces deux catégories d'atomes ? Ceci pour deux raisons. D'une part, ce sont des éléments qui existent en grande quantité dans la nature. Elle a le sodium en amour de la malhe. N'est-ce pas ? Elle est comme le sodium partout. Elle a le sodium, le phare, le ma, partout, elle est comme le malhe. D'accord ? Et en plus, il existe très peu de méthodes de dosage classique pour ces éléments. Pour les alcalins, pratiquement, il n'y a aucune méthode d'analyse. Donc, c'est pour cela. Elle a été utilisée aussi dans l'analyse des fluides et des tissus biologiques. Donc, voilà les deux principales utilisations de l'émission atomique. Maintenant, on va voir quel est le principe de cette méthode. Comment on fait l'analyse grâce à l'émission spectroscopie d'émission atomique ? Alors, l'expérience. Quand vous prenez, par exemple, un peu de sel, malhe, talcouzina, vous prenez un peu et vous le jetez sur le feu. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous avez déjà vu ça. Qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce qu'on observe ? Qui peut me dire ? Jamais ce soir-là. Vous écoutez. Des flammes. Le sel. Madame, la coloration du sel. Où est-ce qu'il fait chez Oulie ? Jaune. Exactement. Je trouve qu'il y a des flammes comme celui-là. Il y a des flammes comme celui-là. Il y a des flammes comme celui-là. En fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Le sel, quand il est dans une flamme, il donne une lumière qui est jaune. On va voir, maintenant il y a la lumière et il y a un exemple jaune. En fait, on va utiliser ce principe. On va utiliser une flamme dans laquelle arrivent les atomes et ils vont dégager une lumière. Et c'est la lumière indique qui nous permet de les analyser. Parce que le sel va donner une lumière jaune, NaCl, melch, sodium. Parce que quand le melch est à la cuisine, c'est du Na plus Cl moins. Donc, avec le sodium, il va donner une lumière jaune. Et si je prends un autre sel, je prends du magnésium, je prends autre chose, il ne va pas me donner une lumière jaune. Il va me donner une autre lumière colorée par rapport à la longueur d'onde qu'il va absorber ou émettre. D'accord ? Alors, si on recommence la même expérience avec un sel de potassium, la flamme, tout est orange, un sel de lithium, tout est rouge, etc. Donc, on a remarqué que chaque sel, quand il est dans une flamme, il donne une couleur spécifique au sel. Alors, autant utiliser la méthode pour analyser. Donc, si je veux savoir s'il y a du sodium, je regarde juste la couleur de la longueur d'onde ou la longueur d'onde de la lumière émise par ce sel pour savoir de quel sel il s'agit. Je trouve la hamarane, l'arbre de lithium. Orange, c'est plutôt du potassium. Et si elle est jaune, plutôt du sodium. Donc, vous voyez ? Donc, la flamme me permet, grâce à la lumière et la longueur d'onde qui va sortir, Oui, oui, je vous écoute. Alors, donc la flamme n'est qu'un moyen d'excitation des atomes. Donc, on peut exciter les atomes si on revient à la couche externe, soit NS1, soit NS2. Donc, les électrons de valence, c'est eux qui vont passer à l'état excité et c'est eux qui vont retourner à l'état fondamental et nous donner une lumière qui sera, ça dépend, la longueur d'onde qui va être absorbée ou émise. Donc, on l'appelle spectrométrie d'émission de flammes ou photométrie de flammes. Alors, on peut utiliser une flamme comme on peut utiliser aussi un signal électrique, un arc électrique ou bien une étincelle ou bien une torche à plasma. D'accord ? Et donc, l'essentiel, c'est chauffer. Donc, on peut chauffer par une flamme, on peut chauffer par un arc électrique. Un arc électrique, c'est comme une résistance, un courant électrique. Aussi, ça chauffe. On peut utiliser une étincelle, on peut utiliser une torche à plasma. Donc, ce sont les méthodes qui permettent à l'atome de passer à l'état excité et de nous donner une lumière quand il revient à l'état fondamental. Donc, en fait, quand l'émission de flammes repose sur l'émission par des atomes initialement portés à l'état excité, d'un rayonnement d'une longueur d'onde caractéristique à leur retour à l'état fondamental. Le principe est simple. Est-ce que vous avez compris le principe ? J'attends une réponse, s'il vous plaît. Oui, madame. Donc, c'est ça. Oui, madame. Voilà. Un atome a des électrons de valence, premier alcalin, classe au NS1, l'autre NS2. Quand on les met dans une flamme ou un arc électrique ou une torche à plasma, les électrons de valence vont passer à l'état excité. Quand il revient, il passe à l'état excité grâce à la chaleur de la flamme ou de la torche, etc. Il va émettre une lumière. Cette lumière a une longueur d'onde spécifique à chaque atome. D'accord ? Il se trouve que les alcalins et les alcalinotéreux, la lumière qu'ils vont émettre appartient au domaine du visible. D'accord ? C'est-à-dire chauffo-ha, safara-ha, hammara-ha, etc. Donc, c'est dans le visible. Alors, excitation par une flamme, atome alcalin ou alcalinotéreux et on a des émissions spécifiques aux atomes étudiants. Donc, finalement, le spectre d'émissions de chaque atome est en caractéristique de ce dernier. L'émission du flamme, S-E-A, est une méthode d'analyse quantitative et elle peut être utilisée pour identifier des éléments. Donc, c'est aussi une analyse qualitative. Donc, regardez. Là, par exemple, je prends le sodium. Le sodium ou n'importe quel élément. Il a un électron 3S s'il va monter à l'état excité, il va sur 3P. C'est ça. On va dire à l'état fondamental ou une quenne qu'elle fait 3S et elle fait 3S. Il va émettre une longueur d'onde qui est égale à Hc sur lambda, delta E égale à Hc sur lambda et delta E est égale à l'énergie de 3P moins l'énergie de 3S. D'accord ? Alors, ces énergies vont donner des lumières soit dans le visible soit dans le proche UV. Donc, on est dans des énergies qui sont faibles. C'est pour ça qu'elles nous donnent dans le visible et l'UV proche. Alors, comment on va voir comment on met en place cette méthode d'analyse qui est très utilisée dans, par exemple, l'analyse d'agroalimentaire ? Dans ceux qui font, par exemple, les laboratoires de contrôle agroalimentaire, quand vous allez dans un laboratoire de contrôle agroalimentaire, vous avez cette méthode-là, la SEA, très, très utilisée. Surtout qu'on met des dosages à le sel, par exemple, les chips, le mec-là, il fait tout. Donc, d'accord ? Donc, ça, c'est très utilisé. Alors, comment on met en œuvre ? On excite thermiquement les atomes dans la flamme ou bien un arc qui va produire une étincelle ou bien le plasma, torche à plasma, afin qu'ils réémettent leur spectre de ray. Après, on va étudier ces spectres et voir les constituants de l'échantillon. donc, il faut que la température soit suffisamment élevée de la flamme ou de la torche à plasma pour exciter les atomes. On prend, exemple, le cas du sodium. Donc, si vous êtes dans un laboratoire de contrôle de qualité agroalimentaire, du bon comme des chips, ou n'importe quel, parce qu'il y a comme le sel ou le sucre, il y a des normes. Il y a des doses, il ne faut pas dépasser, il y a des normes. Donc, ils vous ramènent et vous analysez. Alors, vous cherchez, quand vous cherchez le sel, vous allez chercher du sodium, vous allez doser le sodium. Alors, si je prends le sodium, il y a la configuration électronique du sodium, NS2, 2S2, 2P6, 3S1, c'est un alcalin, donc il se termine par 3S1. D'accord ? L'excitation fait passer l'électron à la couche de balance, le dernier, du niveau 3S au niveau 3P. L'émission d'un photon se produit quand l'électron il repasse, il revient à 3S et là, il va nous donner une lumière et c'est la lumière qu'on a vue quand on a jeté le sel sur une flamme dans la cuisine. Donc, il donne plusieurs transitions. Il donne plusieurs transitions. Il donne plus loin. Mais la raye la plus intense, celle que nous, on voit, ce qu'on appelle la raye de résonance. Qu'est-ce que c'est qu'une raye ? Qui c'est qui peut me dire, expliquer ce que c'est qu'une raye ? C'est ce qu'on voit, d'accord ? Elle correspond à une transition. La raye, c'est la lumière qu'on voit. Il y a plusieurs, d'accord ? Parce que là, l'électro-héde a 3S. La raye sur 3P, la raye sur 3D, la raye sur 3D, n'est-ce pas ? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la plus petite transition. Parce que la plus petite transition va correspondre à la plus grande longueur d'angle. Donc, ce qu'on appelle la raye la plus intense, on l'appelle la raye de résonance. C'est celle qui correspond entre le niveau, premier niveau excité. Quel est le premier niveau excité ici ? 3P. Exactement. C'est le niveau 3P. En fait, le niveau le plus proche de 3S, c'est 3P. Donc, elle indique la transition 3S à 3P, c'est la longueur d'onde quand il va de 3S à 3P qui nous donne une lumière et cette lumière a la longueur d'onde. Cette longueur d'onde, on l'appelle la raye de résonance et c'est celle-là qui est la plus intense et c'est celle-là qui nous intéresse. Les autres rayes ont une intensité plus faible. Oui ? Oui ? Oui ? Je vous écoute. Je connais bien. À chaque fois, les madames, je vous écoute, ils ne répondent pas. Qui voulait me poser une question ? Je vous écoute. bon. Alors, il y a des autres transitions mais elles sont plus faibles. Donc, on ne tient pas compte de ces transitions. Celle qui nous intéresse, c'est la 3S 3P. C'est la plus intense et c'est celle-là qu'on appelle raye de résonance. D'accord ? Alors, pour les métaux alcalins, excitées dans une flamme air-gaz, les ré correspondent aux transitions. Madame ? Oui. C'est-à-dire, vous m'arrêtez à chaque fois et vous ne me dites rien. Oui. Madame ? Oui ? Non, madame, c'est mon faux. Madame, pour le déplacement du premier niveau excité vers le niveau fondamental. Oui. On appelle ça, madame, comment on appelle ça ? Ré de résonance. Le ray de ? Ré de résonance. Je fais de l'âge. D'accord. Elle est là. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle la raye de résonance. je ne vais pas le dire. Parce que je vais vous envoyer ce document, d'accord ? Elle s'appelle la raye de résonance. D'accord, merci. Ok ? Il faut vraiment retenir ça, d'accord ? Les parties les plus importantes elles sont toujours en jaune. Ça s'appelle la raye de résonance. Madame ? Oui ? Madame, l'émission, c'est seulement pour les alcalins ou l'alcalinotéreux. On a caché même les maîtres ou l'alcalinotéreux. Non, c'est surtout pour les pourquoi. Pourquoi ? Parce que les alcalins et les alcalinotéreux, les longueurs d'endrede ou de résonance se trouvent dans le visible et l'UV proche. D'accord ? Oui, c'est caractéristique aux alcalins et alcalinotéreux. Parce que l'UV, c'est une flamme intéressante. Une lumière intéressante. C'est pas assez intense, mais c'est bien. Par contre, les alcalins et les alcalinotéreux, ils vont donner une lumière intense qu'on peut exploiter. C'est bon ? Oui, Madame. Vous coupez les micros parce qu'il y a du bruit. Je vais couper les micros s'il vous plaît. Voilà, parce qu'il y a du bruit. Ça dérange. Quand vous voulez poser une question, vous ouvrez le micro. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, alcalinotéreux, on utilise une flamme qui excite, une flamme ou là, une autre chose. Passage, ça l'est à exciter 3R. S, le premier niveau P, après, le retour nous donne une longueur d'onde qu'on appelle la longueur d'onde de résonance et c'est celle-là qui nous intéresse pour l'analyse. S'il vous plaît, coupez le micro, il y a du bruit. Alors, pour la question de Moiselle aussi, n'oubliez pas que, par exemple, les alcalins, ils ont un seul électron de valence, S1, donc facile, c'est le seul électron qui va passer à un état excité qui va revenir et les alcalinotéreux, il y en a deux aussi, donc c'est plus facile à analyser. Alors, par exemple, pour le sodium, la raie de résonance, elle est située à 589 nanomètres, donc dans le visible. C'est pour ça que la lumière devient jaune. Pour le potassium, elle est située à 767 nanomètres et elle est toujours dans le visible. Le lithium, 671, 622 pour le calcium. Donc, tous ces atomes-là, alcalin ou alcalinotéreux, les raies de résonance se situent dans le visible. le visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Alors, on continue. Est-ce que vous avez compris jusque-là ? Oui, madame. Tout le monde, à coups de 5 mots ? Oui. Très bien. Alors, donc, par exemple, le sodium, puisqu'on est en train d'étudier le sodium, dans la trône de sodium, on a donc le 351, c'est l'électron qui va passer à l'état excité. alors, il va passer, il a deux transitions, il passe de 3S à 3P. Alors, on aura, donc en fait, l'atome de sodium, Gona, il a une configuration 3S et pour niveau fondamental, plus 1,5, parce que qu'il déroffe la case, l'électron, il est, la flèche, elle est vers le haut. Donc, S égale plus 1,5. S 1,5. Donc, il va passer, soit P 1,5, c'est-à-dire, quand il passe à l'état excité, il va toujours vers la flèche, vers le haut, le spin, rappelez-vous, le spin plus 1,5, ou bien, il va être 3,5. Deux spins possibles. C'est ça qui nous donne une petite différence, soit de 589,583, soit de 588, donc on aura deux longueurs d'onde très proches, petite différence à cause du spin de l'électron qui passe à l'état excité. D'accord ? Amelie, regardez, donc, quitte là, il passe à l'état excité. Après, soit il va ici, il a un spin vers le haut, soit il vient là, il a un spin vers le bas. Ce sont deux énergies différentes selon que le spin soit plus 1,5 ou là, vers le bas. Donc, il a deux possibilités. Dans les deux cas, il a l'état fondamental et on aura les deux réels. 589, 543, 588, très proches, mais on explique la différence par justement l'électron qui est là, vers le haut, vers le bas. C'est le spin qui est différent. Donc, c'est pour ça qu'on aura un doublé, on aura deux réels très proches, deux bandes très proches. d'accord ? Oui ? Dans l'arrêt de raison, il y aura des possibilités, c'est ça ? Exactement, parce que quand vous vous le faites passer à l'état excité, il est plus 1,5, n'est-ce pas ? Il est plus 1,5, n'est-ce pas ? Oui, oui. Alors, une fois qu'il passe à l'état excité, il peut être plus 1,5, il peut être moins 1,5, il peut être vers le bas. D'accord. Alors, quand il est moins 1,5, l'énergie est là, il peut être là, quand il est moins 1,5, il peut être là. Donc, le retour, il peut être, il a deux longueurs, deux réels très proches, mais on va voir deux bandes, d'accord ? Deux bandes colorées. Par rapport au spin. Par rapport au spin, exactement. Sur le marakite, il met deux longueurs d'eau très proches, mais on aura deux, pas une seule, mais on sait pourquoi il y a deux. Ok ? Ce qu'on appelle un doublé d'émission du sodium. Alors, regardez par exemple, le potassium, la couleur violet, d'accord ? Le cuivre, un de les composés, un de les éléments. Les éléments, c'est-à-dire, quand je dis éléments, c'est l'atome tout seul. Et les composés, c'est-à-dire, cet élément, il n'est pas tout seul dans la nature. Ce sera du nitrate de potassium ou la chlorate de potassium. C'est beau, je le potassium, il doit être là. On va le trouver sous forme de sel. K1O3 ou la KCLO, d'accord ? Alors, si on veut doser le potassium, par cette méthode, il va nous donner une longueur d'onde violette. Si, par exemple, on veut doser le cuivre, il y a de nez bleu, barium vert, etc. Sodium jaune, calcium orange, hydro rouge, etc. Donc, on peut doser autre chose que les alcalins, par exemple, le cuivre ou le zinc, on peut les doser. D'accord ? On obtient une coloration bleue. Mais cette méthode, elle est plus spécifique aux alcalins et aux calinotéreux parce qu'ils n'ont pas une autre méthode. d'un ou moins. Il y a d'un ou moins une autre méthode. Mais il y a d'un ou moins d'un ou moins. D'accord ? Il y a d'un ou moins, par exemple, le cuivre ou la lezac, on peut les doser par d'autres méthodes d'analyse. Alors, on va regarder le photomètre de flamme. Le photomètre de flamme, c'est-à-dire l'appareil qui va utiliser cette méthode spectroscopique qu'on appelle la spectrophotométrie d'émission de flamme. Alors, les photomètres sont des appareils simples. Ils ne sont pas chers. Ils sont bien adaptés à l'analyse des éléments alcalins et quelques alcalins en théoraux. Alors, le schéma de fonctionnement. Alors, on a un brûleur, une flamme. d'accord ? Elle attend soit par une flamme, soit par un arc électrique ou là, une torche à place. Alors, l'échantillon que vous allez analyser, il est sous forme de solution. Si je prends un sel, le sel, je le mets dans un sol dont je mets dans l'eau. Donc, il est dissous dans l'eau. Ce sel dissous dans l'eau, donc vous donne une solution. La solution, comme on a fait pour l'absorption atomique, il faut la nébuliser. Nébuliser veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire nébuliseur ? Je vous écoute. On a déjà vu ça dans l'absorption atomique, nébuliseur. Qui peut me répondre ? Vous allez avoir des questions de cours. Il faut vraiment connaître ces choses-là. Nébuliseur, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, madame ? Ah, parce que quand je pose une question, il n'y a personne qui répond, je me dis peut-être que je suis déconnectée ou pas ? Nébuliseur, vous mettez par exemple l'eau de colonne, ou la réha, ou la déroha, ou la déroha, ou la déroha ? Oui, madame. Oui. La solution, elle va sortir sous forme de gouttelettes comme une petite vapeur. indique la vapeur de trop le brûleur de la flamme ou le torche à plasma ou là, et c'est là où les électrons, les atomes vont passer à l'état excité. On va avoir un rayonnement, on va avoir un filtre, le filtre, il va sélectionner la longueur d'onde spécifique à l'atome que vous recherchez et la bande sélectionnée elle va passer dans une cellule pour donner un signal qui va vous donner votre spectre. Donc, le rayonnement qui va passer par le filtre, c'est celui qui est spécifique à l'atome que vous êtes en train d'analyser. Donc, l'émission de flammes qu'on a dit, c'est principalement une méthode d'analyse quantitative qui peut me dire pourquoi c'est une méthode principalement d'analyse quantitative. Aïe ! Il dit à Oubnak que vous êtes de l'eau 0,5. Celui qui répond, je vais lui donner plus 0,5 dans la moyenne. Réfléchissez. Pourquoi l'émission de la SEA est une méthode spécifiquement quantitative ? Ça veut dire plus quantitative. Parce qu'on calcule le nombre d'atomes qui retournent à l'état fondamental par rapport au temps. Oui, on peut le faire. SAA aussi, on calcule le nombre de temps. Pourquoi ? Elle est quantitatif, spécifiquement quantitatif. Elle n'est pas qualitative. Qui peut me dire pourquoi ? Essayez de réfléchir un peu. On revient ici au schéma. Normalement, grâce au schéma, vous pouvez avoir la réponse. Les autres, vous dormez au raccord. Madame, parce que le rayonnement le plus spécifique pour cet atome est qu'il peut passer sur la bande de sélection. Très bien. Bravo. Je peux dire. Je n'ai dit Lila. Bravo. Très, très bien. Je n'ai dit Lila. Il faut créer mais je n'ai dit d'accord ? D'accord. Vous aurez plus 0,7. Bravo. Très bien. Merci. La bande sélectionnée. Très bien. La bande sélectionnée. Comment je vais mettre un filtre et je vais lui dire le filtre, mettre l'erreur, la longueur d'onde égale, par exemple, pour le sodium ou le sabna ? La longueur d'onde à le sodium ou le sabna ? 589,500. Ça fait, on ne sait pas où je n'ai pas qu'il ne gâle qu'il ne gâle, qu'il ne gâle, je le règle mais il y a la bande 589. Ça fait, on ne sait pas où je n'ai pas la solution. On ne sait pas de le sodium. N'est-ce pas ? Et maintenant, on ne sait pas de le sodium. Donc, ce n'est plus une analyse qualitative parce que je suis à la vente où je suis en train de doser. Donc, c'est une analyse quantitative. Qualitative, c'est quand vous ne connaissez pas l'atome. Mais on ne sait pas parce que j'ai choisi la bande sélectionnée. C'est pour ça que c'est une méthode qui est quantitative. Donc, si je l'utilise, c'est pour calculer la quantité. Ce n'est pas pour savoir est-ce qu'il y a ou il n'y a pas. Puisque, à l'avance, je sélectionne la longueur d'onde, la bande que je laisse passer. D'accord ? Je n'ai dit n'oubliez pas. Oui, madame. Très bien. Alors, on a toujours une intensité. Attendez, on va voir. Alors, on a toujours la concentration qui est proportionnelle à l'intensité. On peut dire que la concentration en atomes dans la flamme est proportionnelle à la concentration de la solution analysée. donc, l'intensité sera proportionnelle à la concentration des atomes émetteurs. Donc, l'intensité de la ray, de la lumière émise est égale à F fois C, est égale à K fois C. Et à partir de là, donc, la lumière qui va être émise dépend du nombre d'atomes et donc de la quantité. s'il y a un atome ou il y a mille atomes, l'intensité n'est pas la même. Plus il y a d'atomes, plus l'intensité est grande. Donc, je peux lier le nombre d'atomes, donc la quantité ou la concentration à l'intensité émise. Donc, j'aurai I égale K fois C. D'accord ? Alors, les mesures qu'on effectue quand vous portez l'échantillon à une température de plusieurs milliers de degrés parce que la flamme elle va donner des milliers de degrés, mais chez 200 degrés, c'est 3000 degrés, des choses comme ça. Ou, comme on a vu aussi dans un four comme pour la SA1, on a toujours là le nombre d'atomes qui passent à l'état excité par rapport au nombre d'atomes initials. On a toujours la formule de Boltzmann qui est valable parce que quand les atomes passent dans la flamme, ce n'est pas tous les atomes qui vont avoir les électrons qui passent à l'état excité. Il y a une partie qui va avoir, qui va passer à l'état excité et les autres non. Donc, la formule de Boltzmann qu'on a vue dans l'absorption atomique est toujours valable. N qui passe à l'état excité sur N initial égale à G exponentielle moins delta E constante de Boltzmann fois T. Vous l'avez utilisé en TD. Vous avez fait un TD ? Oui, madame. Il y a un groupe qui a fait TD et un groupe qui n'a pas fait, n'est-ce pas ? Oui. Alors, le groupe qui n'a pas fait TD avec madame Worshry, vous allez faire TD quand ? Est-ce qu'elle vous a parlé ? Pas encore. Donc, normalement, ça doit se rattraper rapidement sinon vous allez être en retard. D'accord ? On va essayer de faire un autre cours samedi, si vous permettez, comme ça, on avance dans l'UV parce qu'on est un tout petit peu en retard. On a un cours en retard. Alors, je reviens à mon cours. Donc, la formule de Boltzmann qu'on a vue pour l'absorption atomique est toujours valable. quand les atomes arrivent au niveau de la flamme, ce n'est pas tous les atomes qui passent à l'état excité. Une partie passe et une partie reste à l'état initial. Donc, le nombre d'atomes excités sur un homme initial correspond à la formule de Boltzmann. D'accord ? Alors, je regarde, par exemple, si j'ai du sodium, la longueur d'onde, on a vu, c'est à peu près 589. Si j'utilise un arc électrique ou une flamme, c'est un arc électrique, ça veut dire 2,1 électron-volts. Le G, il est égal à 2. Le G, ça correspond à quoi ? Le G, ça correspond au niveau de l'électron. D'accord ? Alors, on voit qu'à 2000 Kelvin, si j'utilise une flamme avec 2000 Kelvin, le nombre d'atomes qui passent à l'état excité est de 1,0310,5. Le nombre divisé par le nombre initial. Le rapport, il est égal à 1,0310,5. Si on chauffe plus 3000 degrés, le nombre augmente. 4000 degrés, le nombre augmente encore plus. 4,5310,3. Mais ça reste quand même un nombre faible. Ça veut dire même à 4000 Kelvin, le nombre d'atomes sur le nombre initial est de 4,5310,3. Si on change d'atome pour le calcium, ça va être 6,12. Le cuivre, 3,09. Le zinc, 1,53. Donc, vous voyez que pour les alcalins et alcalinotéreux, c'est plus que pour les autres. Regardez là, c'est 10,7. Donc, on voit bien que la méthode, elle est plus spécifique alcalin et alcalinotéreux que par exemple les métaux de transition. Pour les métaux de transition, regardez, même à 4000 Kelvin, vous avez très peu d'atomes qui passent à l'état excité. D'accord ? Est-ce que vous comprenez ? Oui, madame. Alors, on a dit que c'était une méthode principalement d'analyse quantitative. Ça veut dire qu'on doit porter l'intensité en fonction de la concentration. I égale K fois C. Alors, on regarde. Si je mets I égale à K fois C avec des concentrations de 100 ppm, c'est quoi le ppm ? Parti par million. Oui, qui correspond à quoi ? En gramme, en milligramme, ça correspond à quoi ? Parti par million, mais qui correspond à quoi ? En gramme, en milligramme, là, c'est quoi ? Qui peut me répondre ? Je vous écoute. Gramme, madame, non ? Milligramme sur kilogramme. Milligramme sur kilogramme. Très bien. Milligramme sur kilogramme. Très, très bien. C'est juste. Mais lorsqu'on a une solution aqueuse, c'est-à-dire la solution est préparée dans l'eau, le kilogramme de solution devient quoi ? Litre. Très bien. Très, très bien. Je suis vraiment contente. La section a aidé et la hiberk. Masha'Allah. Cette année, elle est formidable. Donc, milligramme par litre parce qu'un kilogramme de solution, de l'eau, un kilogramme d'eau pèse combien ? Un litre, pardon, pèse un kilogramme. Donc, je peux remplacer le kilogramme par litre. Donc, lorsque la solution est dans l'eau, le solvant, c'est l'eau, on peut, le PPM devient milligramme par litre. Sinon, c'est milligramme par kilogramme de solvant. D'accord ? Alors, regardez ici. Lorsqu'on trace l'intensité en fonction de la concentration qui est à peu près 100 milligrammes par litre, on n'a pas une droite. N'est-ce pas ? Maintenant, si je dilue, je passe de 100 milligrammes par litre à 3 milligrammes par litre ou le 1 milligramme par litre parce que le 1 rauhnaf, le rost, donc j'ai dilué combien de fois ? Combien on a dilué ? On passe de 100 milligrammes par litre à 1 milligramme par litre. J'ai dilué combien de fois ? Je vais donner la dilution. Le facteur de dilution est de combien ? 100 fois, madame. 100 fois. Très bien. Donc, on a dilué 100 fois la solution à analyser. Là, la courbe devient une droite. Donc, la relation, l'intensité en fonction de la concentration est juste. Je peux écrire que I égale à K fois C. On voit bien que c'est une droite qui passe par l'origine. Alors que là, on n'a pas le droit d'écrire I égale à K fois C. C'est une courbe. D'accord ? Est-ce que vous suivez ? Oui. Donc, pour résumer, quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser la relation I égale à K fois C pour faire une analyse quantitative ? Lorsqu'on a une droite. Non. On veut obtenir la droite. Avec quelle concentration on a le droit d'utiliser cette formule I égale à K fois C ? Avec des concentrations égales à petites. Faibles. Regardez, quand elles sont faibles, quand les concentrations sont faibles, on a bien une droite. Donc, on a le droit d'utiliser I égale à K fois C. Mais lorsque les concentrations sont élevées, on n'a pas le droit parce que ce n'est pas une droite. I égale à K fois C, ça veut dire une droite. Si j'utilise des concentrations élevées et je mets I égale à K fois C, c'est faux. La concentration que je vais trouver va être fausse. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Donc, il faut utiliser des concentrations faibles pour utiliser K fois C. Il faut diluer. C'est-à-dire votre solution avant votre échantillon, vous allez prélever et diluer. Vous travaillez avec des solutions très diluées. Dans les calculs, vous remontez la concentration initiale. D'accord ? Ok ? D'accord, madame. Ok, madame. Il faut choisir une gamme de concentrations pour laquelle on obtient effectivement une droite. On va faire des essais. on prépare des solutions témoins en trace qu'elle sait pour la droite la concentration idéale. Sinon, on ne peut pas. D'accord ? On va demander des loiges. Alors, regardez ici. Admettons, on vous ramène un échantillon et vous ne savez pas. Vous soupçonnez. vous avez un échantillon pour la malheur, vous avez un échantillon. Je vous invite comme un échantillon. Normalement, on fait un échantillon. Il faut que je vous invite à faire malheur. Sans sel. Par exemple, quelqu'un, il va fabriquer, je ne sais pas moi, une soupe, il va faire sans sel. Ou là, du pain sans sel. Ou là, du biscotte sans sel. N'est-ce pas ? Vous trouvez bien dans des quand tu revois les supérettes, c'est bon sans sel. Oui. Il y a l'attention avec le sans sel. Imaginez où il y a sans sel, avec le biscotte, avec le melch, avec le rhum, avec le rhum, c'est faux. Il y a toujours un contrôle de qualité. Ils vont prendre avec le paquet de biscotte sans sel. Ils disent où ils vont l'analyser ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? faire ? La flamme, madame, il faut la longueur dente. Est-ce que ? Quel est l'atome ? Quel est l'élément qu'ils sont en train de rechercher ? Le sel. Oui, le sel, c'est-à-dire le sodium. Le sodium, oui. Donc, il y a le biscotte sans sel pour contrôler la qualité. C'est-à-dire, je vais vraiment aller voir est-ce que alors je cherche du sodium. Soit je vais trouver soit je ne vais pas trouver. Imaginez le vendeur, enfin le fabricant, qui dit qu'il y a le mal, il y a le mal, il y a le mal, le mal. sans sel. Moi, je vais faire quoi ? Je sais, je vais prendre, donc je fais une analyse qualitative. Je suis en train de chercher du sodium, n'est-ce pas ? Donc là, on va exciter les atomes dans la flamme ou dans le plasma, on va voir la longueur d'onde qui est émise et on va la confronter. et on va voir si c'est du sodium, ça sera 585, 9,5. Donc là, je suis en train de faire une analyse qualitative. Normalement, je ne dois pas trouver et si je trouve après excitation dans une flamme une longueur d'onde qui se situe à 589,5 que 5 nanomètres, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a le sel. Ça veut dire donc les paquets qu'est-ce que je fais ? Pardon, je vais le signaler. Après, ils vont être retirés. Retirés, oui. Ils vont être retirés et ils vont être verbalisés, pénalisés, etc. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils prennent comme ça. Avant de le mettre sur le marché, il doit avoir un résultat d'un laboratoire de contrôle de qualité qui est agréé qui doit dire effectivement ces biscottes sont sans sel et ils peuvent être revendus. À chaque fois, ils peuvent faire des prélèvements au hasard et voir est-ce que c'est vrai ou pas. D'accord ? Est-ce que vous suivez ? Oui, madame. Regardez, lorsqu'il n'y a pas de sel, par exemple, il n'y a pas de sodium, vous avez un fond de flamme ou il n'y a rien ? Regardez. Donc, on n'a aucun pic. Maintenant, s'il y a du sodium, regardez ce qu'on obtient. Et l'intensité, on va avoir un pic spécifique à 589. On a un deuxième. Mais quelle est la différence entre les deux ? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Le spin. Oui. Mais celui-là, comment on l'a appelé tout à l'heure le pic de majoritaire ? Comment on l'a appelé ? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? C'est la raye ? Résonance. Très bien. Donc, je m'intéresse à celui-là parce que c'est la raye de résonance. C'est le pic le plus intense. Je m'intéresse à 589 pour le sodium. D'accord ? Les autres correspondent à d'autres transitions, mais ce ne sont pas les transitions de la raye de résonance. La raye de résonance, c'est quelle transition ? Je vous écoute. C'est quelle transition pour la raye de résonance ? La plus petite. Le premier niveau, excité, l'état fondamental. Donc, l'état fondamental à l'état le plus proche. Par exemple, le sodium, on a vu 3S, 3P. Oui, le premier. Voilà. OK. Très bien. Alors, ça, on l'a déjà vu. L'atomiseur, on en a parlé. Alors, l'atomiseur. Donc, regardez, atomiseur, nébuliseur, le filtre, la cellule photoélectrique et après, le signal électrique qui va nous donner le spectre qu'on va exploiter pour faire l'analyse quantitatif. Alors, l'atomiseur, quel est son rôle ? Comme son nom l'indique, atomiseur. Quel est son rôle à votre âme ? On a déjà vu ça dans l'absorption atomique. Quel est son rôle ? Je vous écoute. Allez-y. et transfère vers… Pourquoi on l'utilise ? Pourquoi on ne met pas directement ? Je vais dire l'anatomiseur. Pourquoi… Pourquoi… Oui ? Je vais faire des atomes pour analyser. Tout le monde, vous allez prendre l'élément, il est sous forme de quoi, votre échantillon ? En liquide. C'est en solution. Non, solution. Il est en solution. Vous avez un liquide de l'eau à l'intérieur. Vous avez mis du sel, par exemple, un ACL. Donc, vous avez une solution, un ACL dans l'eau. Donc, votre échantillon, il est sous forme de solution, liquide. N'est-ce pas ? Est-ce que vous la mettez directement ? Oui ? Non. Ça, tu l'as mis au nombre d'atomes ? Non, je vais dire pour analyser. Thomas, le but, c'est de trouver le nombre d'atomes de sodium, la quantité de sodium. Mais avant cela. Pour séparer… Non. Il faut que l'atome soit… Pour que l'atome puisse passer à l'état excité, vous donner la longueur d'onde que vous allez exploiter. Il faut que l'atome… Donc, il faut que l'atome soit… Il faut d'abord, quand vous mettez en solution, vous allez prendre votre solution et vous allez pulvériser. Écoutez, comme il fait ça. Le liquide indique, vous le coupez en toutes petites gouttelettes comme un brouillard. Il va bien. D'accord ? Comme une vapeur. Donc, la solution, l'échantillon, comme sous forme de solution, il va être comprimé, qu'est-ce que c'est déodorant ? D'accord ? Ou la flitox, ou la chevecha. Donc, vous pressez, il y a une pression d'air comprimé qui va faire sortir l'échantillon sous forme de toutes petites gouttelettes très fines. D'accord ? On appelle ça le nébulluseur, pulvériseur, atomiseur. C'est moi qui m'ai dit. très bon. Donc, le nébulluseur, c'est le nébulluseur. Ah, donc, c'est la même chose, nébulluseur et atomiseur. Oui, oui, c'est la même chose. D'accord ? C'est comprimer le liquide et le faire sortir sous forme de gouttelettes très, très fines. Pour que quand il arrive au niveau de la flamme, les atomes peuvent facilement passer à l'état excité. D'accord ? Alors, excusez-moi deux minutes. Merci. Est-ce que vous êtes là ? Oui, madame. Excusez-moi deux minutes. Je bois de l'eau, je vais boire un peu d'eau et je reviens. D'accord ? J'ai la gorge sèche. D'accord, madame. Je bois juste un peu d'eau, je reviens. Ne quittez pas, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, le gaz qui va comprimer la solution, c'est le brûleur, d'accord ? Vous voyez la solution ? La solution analysée, elle est liquide. Donc, la solution analysée, elle est liquide. Avec le liquide, il est comprimé, qui met le déodorant. Il y a besoin, il y a une pression. Donc, avec la pression, elle va faire monter les gouttelettes. Demain, nous faisons de petites gouttelettes. Ici, il y a une flamme. La flamme, c'est ce qu'on dirait. Pour faire une flamme, il faut que tu puisses le gaz dans la cuisine. Il faut le gaz, n'est-ce pas ? Il faut un gaz et une flamme pour tu puisses le gaz. Donc, pour faire la flamme, il nous faut, par exemple, de l'acétylène et de l'air, un mélange. Donc, à chaque fois que les vapeurs, elles vont être chauffées. Quand elles vont être chauffées, les attentes vont passer à l'état excité. Les longueurs dents du diosome, le monochromateur, il va filtrer, il va faire une longueur dente spécifique de foot. Par exemple, dans le sodium, vous allez analyser. On va dire que la longueur d'entrée de foot est amplifiée pour avoir un signal. Et c'est le signal qui va vous donner le pic que vous obtenez, qu'on a vu, par exemple, ici. Le pic, c'est le signal transformé qui va vous le donner. Est-ce que vous avez compris le principe ? Est-ce que vous avez compris, c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous donner. C'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous donner. C'est ce qui va vous donner. ils vont être ils passent à l'état atomique excité ils vont émettre quand ils reviennent à l'état fondamental ils vont émettre une longueur d'onde la longueur d'onde est faite il filtre il ne fait rien avec la longueur d'onde il y a un système électrique qui nous donne un pic à la fin ok je vais vous éviter les détails les appareils je vais juste voir par exemple la flamme regardez ici pour exciter les atomes il faut une très forte élevation de la température ça c'est la flamme émission de flamme où il y a une grande décharge électrique ça c'est avec des lampes soit une étincelle c'est une décharge électrique à haute fréquence ou bien un arc un arc c'est une tension continue ce sont des manières d'exciter les atomes le plus utilisé c'est l'émission de flamme c'est une flamme d'accord ? il y a une flamme plus alors pour allumer la flamme il y a un combustible un combustible c'est-à-dire butane propane c'est une flamme d'accord ? généralement on l'utilise pour avoir des températures très élevées l'acétylène par exemple il nous donne une flamme très élevée alors j'essaie de vous éviter de les détails attendez je voulais chercher voilà alors pour le brûleur là où il y a la flamme on peut faire un mélange air butane le butane vous le savez ? oui madame oui il y a le gaz il y a le gaz il y a le gaz d'accord ? quand il nous donne une flamme la température est à peu près 1900 degrés Celsius à peu près 2000 degrés si on veut une température plus élevée et stable il faut prendre un mélange air acétylène ou l'air hydrogène il brûle avec des températures plus élevées et c'est plus stable parce que la flamme doit être le plus stable possible d'accord ? donc l'air acétylène ou l'air hydrogène c'est plus utilisé c'est le plus utilisé d'accord ? donc si je dois résumer quelle est la différence entre absorption atomique et émission atomique ? si vous devez me donner la différence imaginez je vous donne ça en examen quelle est la différence entre l'absorption atomique et l'émission atomique ? vous allez me répondre quoi ? je vous écoute essayez de répondre même si c'est faux Mélisse ? Mélisse ? Mélisse ? oui ? Mélisse ? je vous écoute Mélisse ? Mélisse ? en général l'émission c'est brillant et l'absorption c'est plutôt des rays qui disparaissent d'accord ? quand je prends un spectre et je vois des rays qui disparaissent noires ça veut dire qu'elles ont été absorbées l'émission c'est le contraire le feu est noir et j'ai des rays brillantes d'accord ? c'est l'inverse mais si je veux voir la différence entre l'absorption atomique et l'émission atomique du point de vue méthode d'analyse c'est le résultat la méthode l'absorption elle est basée sur quoi ? on prend des atomes on prend un échantillon on le remet en état atomique et on envoie une longueur d'onde qu'il va absorber n'est-ce pas ? grâce à la lampe à cathode creuse rappelez-vous donc je prends un atome je lui envoie la longueur d'onde spécifique à lui et s'il l'absorbe s'il est absorbé à ce moment-là ça me permet de l'analyser la quantité absorbée me permet de savoir le nombre d'atomes qu'il y a dans l'échantillon donc l'absorption atomique vous lui donnez-vous la longueur d'onde qu'il va absorber et vous lui donnez la longueur d'onde spécifique à lui d'accord ? alors que l'émission atomique c'est quoi ? c'est le contraire c'est lui qui va émettre une longueur d'onde que vous allez analyser est-ce que vous voyez la différence ? oui madame dans le premier cas vous lui donnez une longueur d'onde grâce à une lampe à cathode creuse il va l'absorber et vous allez lui donner la longueur d'onde spécifique en fonction de la quantité qu'il va absorber vous allez savoir combien il y a d'atomes alors que l'émission atomique c'est le contraire vous l'excitez et c'est lui qui donne une longueur d'onde et grâce à la longueur d'onde qu'il va donner vous allez le doser ça c'est la principale différence ok ? voilà on a fini avec le cours de l'émission atomique on va entamer pas tout de suite parce qu'on ne va pas faire deux chapitres le même jour donc le prochain cours ça sera l'UV visible une autre méthode d'analyse spectroscopique d'accord ? alors je vous laisse vous concerter entre vous est-ce qu'on fait le cours parce que la semaine prochaine vous êtes en présentiel la semaine prochaine vous êtes en présentiel ou non ? non c'est toujours en ligne toujours en ligne donc vous me dites quel jour on peut faire le cours d'accord ? j'aimerais bien avancer vous me dites d'accord madame après on va parler avec la déléguée d'accord ? d'accord ? d'accord ?